Bien, toujours dans l'optique de redressement de perspective, on va voir la fonction grand-angle adaptatif. On va ouvrir le répertoire alignement perspective et dans ce répertoire-là, il y a grand-angle. Et donc, je vais choisir l'image qui s'appelle grand-angle 3.jpg. Bon, une image de cité caractéristique, donc où les arrêtes des immeubles sont dans des écarts de verticalité, donc voilà, des défauts, des défauts de représentation. Alors, on va redresser tout ça avec le filtre grand-angle adaptatif. Pour cela, je vais aller dans le menu filtre, grand-angle adaptatif. Et puis, donc, avec cet outil-là, j'ai surtout l'option ici qui s'appelle l'outil de contrainte, qui va me contraindre les lignes verticales, enfin, les lignes verticales, oui, en droite ou en verticale pure, et non pas penchées, et les lignes horizontales, en horizontal pure, et non pas également penchées. Donc, pour cela, il faut intervenir, d'abord, on va intervenir sur toutes les arrêtes verticales. Il y a autant d'arrêtes que l'on voit, autant il faut intervenir. Bon, celle qui est caractéristique en premier lieu, c'est celle-ci. Donc, je prends cet outil-là, j'appuie sur Shift, et puis, je vais faire en sorte, vous voyez, il y a une ligne magenta qui apparaît. Donc, en faisant cela, je lui donne l'ordre de non seulement faire une ligne droite, mais également une ligne verticale. Voilà qui est fait. Je vais intervenir également sur cette arrête-là, avec la touche Shift enfoncée, toujours, donc il reconnaît le sujet. Voilà, j'ai redressé deux lignes verticales. Éventuellement, je sais qu'il y a une arrête-là qui doit être verticale, je vais le faire quand même, au cas où, mais elle me paraît correcte. Mais, il y a toujours un petit quelque chose. Bon, là, ce n'est vraiment pas flagrant. En ce qui concerne la verticalité, ah ben, bien sûr, j'ai la colonne, là, qui risque de me poser un problème si elle a assez le penche. Mais, a priori, ça a l'air bien. Donc, je ne crois pas qu'il fasse grand-chose pour la correction. Vraiment pas. Donc, toutes les verticales, à mon avis, sont réglées. Mais, maintenant, il faut régler les horizontales. Et donc, comme je vois, là, il me crée des arcs de cercle sur des endroits qui ne devraient pas être forcément horizontaux, parce que là, j'ai une perspective à respecter, mais au moins que ce soit droit. Et donc, pour que ce soit droit, il faut que j'appuie sur Shift, je choisis un élément graphique caractéristique, comme celui-ci, et là, c'est une ligne jaune. Et vous voyez qu'il détecte automatiquement la courbure et le redressement qu'il va me faire. Donc, il me fait une droite. Et, ben, je vais insister pour celle du haut. Je choisis la ligne de référence. Et je vois libre. Alors là, par contre, je me suis trompé. J'annule. Pourquoi ? Ben, parce que j'ai bien redressé ici pour la perspective, mais en haut, il ne faut pas que je refasse un calcul de l'horizontale. En bas, c'était correct. Mais en haut, il va falloir que je fasse, je garde l'inclinaison, mais que je fasse une droite et non pas une courbure. Donc là, je n'appuie pas sur la touche Shift. Je dis simplement de me rendre cette ligne-là droite. Voilà. Alors, en jugeant toutes les lignes verticales et horizontales, ma perspective est correcte. Ben non. avec le facteur de recadrage. Non, ce n'est pas le facteur de recadrage. Parce que là, je me trompe. C'est avec l'homothésie que je vais pouvoir... Voilà, donc... Que je vais pouvoir, ici... Ah, quand il veut. Ouh là ! Qu'est-ce que je fais, là ? Erreur. J'ai dû me tromper de... J'ai dû me tromper de... Donc ici, j'ai dû me tromper de... J'ai dû bouger le curseur de la focale. Ce qui m'a fait des... Des fiches ailleurs. Voilà. Donc, je monte un petit peu encore. Bon, ben, je crois que je m'ai arrêté, là. Je valide. Voilà. C'est redressé. Avant. Après.